Un autre fidèle de Saint-Maurant-Poche, qui revient depuis au moins la quatrième ou cinquième fois, c'est un écrivain talentueux, qui écrit également des chansons, qui fait de la musique, qui a un nom jeune, enfin jeune, pas jeune jeune, mais quand même pas vieux, un écrivain français préféré, qui fait partie d'une nouvelle vague, un peu du roman français, qui vient d'écrire un roman remarquable, qui rentre tout à fait dans le thème, parce qu'il se passe à Londres, pendant le blitz, pendant la guerre et tout ça, c'est M. Jérôme Attal, celui qui nous a fait le plaisir. C'est un des premiers qui a eu la primeur de l'affiche du salon cette année, qui nous a envoyé un selfie de Londres avec Big Ben derrière lui et l'affiche tenant dans la main. Il nous aime bien, il nous le rend bien, on lui rend bien. C'est M. Jérôme Attal qui vient notamment présenter les jonquilles de Green Park. On ne pouvait pas faire mieux dans une thématique sur les écrivains britanniques et notamment anglais. Un roman bouleversant qui se passe pendant la guerre, avec une description de la city de Londres et de l'ambiance un peu particulière anglaise, qui fait qu'on les adore et qu'on les déteste en même temps, et qu'on n'aime pas et à la fois on est fasciné parce que tout le monde veut aller à Londres. Il retranscrit vraiment très bien dans cette chanson, c'est pareil, il a un style d'écriture, tout ça qui toujours flirte entre l'émouvant, le vécu et le paraître, qui est absolument remarquable. On est ravis qu'il revienne encore cette année, M. Jérôme Attal. Sous-titrage Société Radio-Canada